... Ben oui, il devait y avoir 99% de procession. On a... On a défendu en... Malheureusement en faisant des fautes et donc ça entraînait des... L'occupation du terrain, des pénales touches et ainsi de suite. Donc voilà, ils nous ont étouffés. Sur la première mi-temps, ils nous ont étouffés. On n'a pas pu avoir ou très peu l'initiative est dans des conditions pas très bonnes. Je n'ai pas eu 99% de la balle dans la première mi-temps. Ils nous donnent une chance d'initiater un mouvement et de faire quelque chose dans la première mi-temps. Oui, effectivement, comme Jacques l'a dit, on a eu très peu le ballon. Le seul ballon qu'on a eu, c'était pour sortir notre camp. Donc, compliqué de rivaliser de jouer au rugby quand vous passez la plupart de la première mi-temps du moins à défendre. Et 19-0 à la mi-temps, c'était on va dire que c'était quasiment normal vu tout ce qu'ils avaient proposé. Et nous, on a eu, je crois, un seul lancement en milieu de terrain. Donc voilà, je pense que on n'a pas su répondre présent en défense collectivement. Et surtout, quand on est indiscipliné, on leur donne la possibilité de garder le ballon. Et on a bien compris qu'ils voulaient aller chercher les essais pour le point de bonus et pour la suite pour eux. Donc voilà, on n'a pas su répondre présent en défense et sur la touche. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu parles des leçons, de trucs à même, on peut faire en ce place et qu'on laisse l'essai au bout de deux minutes de jeu. Ça veut dire quoi ? Quelles leçons ont pas vraiment été reçues ? Ou que... C'est pas le même match, mais ce soir, c'est plus une leçon de conservation, de précision, des attitudes. Et on voit un collectif où c'est vraiment bien léché. On a l'impression qu'il n'y a pas un seul joueur qui se trompe dans les soutiens. Et sérieusement, par moments, on n'a pas l'impression qu'ils sont dangereux, mais ils sont patients. Et au bout d'un moment, il y a une faille. Ce soir, ce qui est sûr, c'est qu'on s'attendait forcément à passer beaucoup de temps à défendre, qu'il fallait être patient et discipliné. Mais je m'attendais pas à ce qu'on subisse autant qu'un. Jean, qu'est-ce que vous êtes entier à Simone de la fin du monde pour prendre ce match ? Je suis déçu, bien sûr, parce que j'attendais une meilleure entame de match. C'est clair. Je suis déçu. Heureusement, la fin de match me rassure un petit peu ou du moins me conforte un petit peu sur le caractère qu'a montré l'équipe. Et donc, voilà. Il est évident que je ne pouvais pas imaginer qu'on subirait autant. Et Guillaume l'a souligné. On a défendu, mais souvent en accumulant des fautes et qui ont entraîné et la possession irandaise, mais surtout qui les a rapprochés chaque fois dans notre but. Et donc, ça devenait de plus en plus dur. Je suis très déçu sur le start de la game. Obviamente, c'était un peu plus dur au final. On a montré une autre face, mais on a passé trop de temps sur la défense. On a fait beaucoup de erreurs sur la ligne de l'équipe et on a gardé l'équipe de l'Irish de l'équipe de l'équipe. Forcément, ça va donner un dernier round assez palpitant avec un gain du tournoi pour trois équipes. Pour nous, on se concentrera à avoir un autre état d'esprit sur le dernier match du tournoi en Italie. Et par rapport à Rory, je savais que c'était son dernier match. Je savais qu'il allait faire un grand match aussi. Mais forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'on lui rende la tâche aussi facile. Donc, ce soir, je suis quand même déçu pour mon groupe qui travaille dur mais qui n'est pas au niveau aujourd'hui. ça va être très intéressant la dernière journée des championships. Je savais que Rory avait fait la dernière match donc il a fait un bon joueur pour le match. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. On ma part, on a un petit peu de l'équipe parce que nous travaillons dur et nous espérons de mieux. C'est bon. Mais quand vous restez dans vos 5-10 mètres, que vous êtes obligés de taper, que vous redonnez une munition à 25-30 mètres, sur toute une première mi-temps, c'est quand même long, difficile. Mais même sur la seconde mi-temps, on n'a pas lâché parce qu'on aurait pu prendre un ou deux essais de plus. Et on s'est accroché. Mais voilà, aujourd'hui j'espère et j'aspire qu'on ne fasse pas que s'accrocher. Et qu'on puisse rivaliser et que l'on soit dangereux sur toutes les zones du terrain. Jacques, est-ce qu'il nous manque concrètement de pouvoir rivaliser avec l'Angleterre, avec l'Angleterre, avec les groupes ? Il nous manque, si on regarde le match aujourd'hui, il nous manque de la maîtrise, c'est évident. La maîtrise que ce soit sur la défense, puisque on a fait quand même des erreurs importantes. Tout à l'heure on parlait du premier, on s'aperçoit qu'on a une couverture de terrain où il y a une communication qui n'est pas très très bonne. Et donc on prend cet essai très trop rapidement. Et l'accumulation des fautes que l'on a faites, dont je disais, qui a engendré cette succession de situations près de notre ligne. Donc c'est cette maîtrise-là, qu'ont les Irlandais, qui nous manque encore. Vous avez dit que l'écart avec ces nations-là, l'Angleterre et l'Irlande, par exemple, est plus grand que vous le pensez. On le savait, on savait que l'Irlande, c'est une équipe qui a gagné 13 de ses 15 derniers matchs. Donc qui a accumulé de la confiance, qui est un jeu, on l'a vu, bien léché, sur lequel chacun a ses repères. Et qui a une continuité depuis des mois et des mois et qui est supérieure à la nôtre aujourd'hui, c'est clair. Non, parce qu'ils se sont donnés les moyens assez rapidement, marquant la deuxième minute. Ils remarquent, je crois, à la 15e ou 16e. Donc non, ils se sont donnés les moyens. On savait qu'ils jouaient le gain du tournoi aussi. Donc non, non, on s'était préparé à ça. J'aurais aimé qu'on réponde un peu plus en mieux défendant. Mais on savait que les Irlandais avaient une seule chose en tête, c'était bien le recevoir. Et engager un maximum de confiance pour préparer le dernier match. Comment expliquez-vous justement ce problème de couverture sur la première action irlandaise ? Alors, ça avait été une faille de type de Foucault qui avait été identifiée. Donc vous étiez censé remédier à laquelle vous étiez censé remédier. Oui, mais sur un premier jeu au pied long, où normalement on n'a pas besoin de monter, bon, il y a une erreur, celui qui bote monte. Et derrière, il n'y a qu'un seul joueur pour compenser. Donc ils reviennent très très vite dans notre camp, ils nous mettent la pression, ils récupèrent la touche et ainsi de suite. Et l'occupation commence comme ça. Donc certainement qu'on aurait pu éviter de... Normalement, on dit qu'on ne monte pas sur ce type de coup de pied, coup de pied long, on ne monte pas. Et bon, c'est une erreur de jeunesse. On pense que tous les deux, ils ont une entorse du ligament latéral du genou. On va regarder d'ailleurs Jefferson Poirot, on est un peu... Je ne sais pas trop comment c'est passé, mais ça me paraît être compliqué, la façon dont ça lui est arrivé. Donc on va le regarder un peu plus près. C'est-à-dire que vous pensez que... Je veux le revoir. La question, vous n'avez pas trop répondu tout à l'heure, pas voulu, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a de l'inquiétude avant la crise du monde ? Ça peut arriver que je ne réponde pas totalement. Si j'ai de l'inquiétude... Oui, avant la crise du monde, je voudrais... Non, non. Pas d'inquiétude, je savais... Nous savions avant de venir que l'Irlande avait une équipe qui était mieux rodée que nous, qui a plus de confiance et de repères que nous, c'est clair. Donc on a voulu, on pensait pouvoir les contester, notamment dès le début du match. Malheureusement, malheureusement, les circonstances ont fait que ça n'a pas été le cas. Et je répète, Dieu merci, heureusement qu'on a montré du caractère sur la deuxième mi-temps et qu'on a montré de la langue jusqu'à la fin. Donc voilà, je vais... Je fais le constat, comme je le disais, que notre premier mi-temps, on l'a manqué, on l'a loupé. Et je vais retenir cette fin de match où il y a des garçons qui sont allés chercher deux essais alors qu'ils auraient pu baisser les bras. Chaque seconde point nous offre, aujourd'hui. Comme lorsque nous sommes venus ici, c'est d'essayer de gagner les matchs. Nous sommes venus avec l'intention de gagner. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de le faire. Jamais. Bien. À la cinquième minute, il y a un méré. Il y a Albuquerie et Albuquerque. L'aurait sorti il y a plus cinq ou six minutes. C'est la catharté. On est dominé. Ça tourne de partout. Non, ça peut arriver. On travaille l'entraînement, justement. Le fait de beaucoup interchanger les premières lignes. On sait aussi qu'il peut y avoir des cartons jaunes et que ça peut rentrer. Donc non. Après, par rapport à WEN, c'est toujours un petit peu dérangeant parce que dans l'alignement et en défensif, il nous a apporté beaucoup de solutions derrière. Donc il faut toujours s'adapter. Intégrer assez rapidement Greg. Et on a eu deux, trois soucis à vite le rééquilibrer. Après, sur la fin de la première mi-temps et la seconde mi-temps, c'est bien passé. Donc c'était plus facile à gérer. Mais voilà, on sait que les blessures pourraient arriver très, très tôt. Il faut toujours avoir un petit peu un plan B ou du moins avoir des solutions pour répondre présent sur le match. Oui, ça a été un match assez intense. Beaucoup de rigueur dans le combat. Mais je trouve qu'on a quand même plutôt bien défendu. Donc après, on s'est quand même efforcé. Et au bout d'un moment, on a lâché sur des petites erreurs. Mais on a lâché un petit peu sur des erreurs individuelles. Mais sur le collectif, je pense que personne n'a triché. Et voilà, tous les joueurs se sont quand même envoyés. Mais voilà, quand vous passez quand même 40 minutes à défendre, vous n'êtes plus susceptible de commettre des petites fautes qui ne vous permettent pas de garder cette lucidité sur un match. Et aussi, on oublie l'essai qui aurait pu être accordé à la ring rose sur cette chandelle. Jacques, c'était un moment donné depuis que l'entame du tournoi et encore hier samedi. Est-ce que vous pensez que votre équipe est capable de rivaliser à cette équipe de tournoi ? J'espère. Mon équipe, je la vois, capable de rivaliser, même si on ne l'a pas montré, capable de rivaliser avec toutes les équipes de tournoi. Ce n'est pas l'Italie, et notamment l'Italie que je connais bien, dont je connais les qualités également. Ce n'est pas l'Italie dont on va sous-estimer la valeur. On va y aller avec beaucoup de convictions, mais aussi beaucoup de précautions. Donc on connaît la qualité de cette équipe. On l'a vu encore l'autre semaine mettre en difficulté l'Irlande. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.